Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Camille est séquestrée, Manon est reçue au concours de gardien de la paix. Adèle et Bart se laissent quant à eux aller à quelques confidences. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 16 février dans Demain nous appartient.Camille est séquestrée au petit matin, Raphaël se rend au commissariat pour signaler la disparition de sa fille. En moins d'une semaine, c'est déjà la deuxième fois qu'un adolescent disparaît. Comme Camille était elle aussi au Spoon vendredi dernier, le commandant Constant fait rapidement le rapprochement avec le kid napping de Nathan. Pendant ce temps, la police scientifique a localisé le téléphone de Camille dans une boîte aux lettres à 400 mètres du domicile de Raphaël et il s'agit du même mode opératoire que l'affaire Paoletti. En parallèle, un policier retrouve une seringue qui confirme que les deux affaires sont liées et que Camille a été enlevée. De ce fait, Ryan Saïd est innocenté. Plus tard, Lisa se rend chez les Curtis pour interroger Dorian qui lui fait part de sa dispute avec Camille quelques heures avant son enlèvement. La policière écoute ensuite le message que lui a laissé la jeune femme sur son répondeur. Tandis qu'ils entendent Camille dire que Dorian a été violent à son égard, Étienne, qui reconnaît que son fils a eu des mots très durs, assure cependant qu'il ne l'a jamais menacé physiquement. A son tour, Dorian précise que Camille est son premier amour et jure qu'il ne lui ferait jamais de mal. Au commissariat, Dorian est écarté de la liste des suspects. En revanche, les enquêteurs craignent qu'il soit le prochain sur la liste. En effet, la première victime était son amie et la seconde sa petite amie. De plus, l'analyse de la seringue retrouvée sur les lieux de la disparition de Camille contenait le même anesthésiant que celui utilisé sur Nathan. Cela confirme donc l'hypothèse selon laquelle tout est lié. Pendant ce temps, Camille se réveille dans la planque du kidnapeur. Affaiblie, elle perd à nouveau connaissance. De son côté, Damien a analysé le téléphone de Camille mais n'a rien découvert de particulier. Peu après, il reçoit une alerte sur son ordinateur car Camille vient de recevoir un message sur son compte officiel Facebook par un faux compte. Immédiatement, Damien tente de remonter sa trace. Au lycée, Dorian est en pleurs. Il faut dire que le jeune homme culpabilise d'avoir été odieux avec sa petite amie. Sans cette dispute, rien de tout cela ne serait arrivé. Bien qu'inquiète elle aussi, Emma estime cependant qu'il n'a rien à se reprocher. Les deux adolescents regardent ensuite les réseaux sociaux de Camille et tombent sur une photo de son visage avec l'inscription irresponsable inscrite sur son faux. Par ailleurs, la photo est accompagnée du message pour ta collection personnelle de selfies pourrie, P. Le nuit tombée, Camille se réveille dans un bloc opératoire dans un sac mortuaire et attachée à une table d'opération. Manon est recueux au concours de gardien de la PECS au petit matin, Nordine, Aurore et William font croire à Manon qu'elle n'a pas eu son concours de gardien de la paix. Une blague de très mauvais goût d'autant que la jeune femme a non seulement été admise mais était également à deux points d'être majeure de promo. Pour se faire pardonner mais surtout fêter la bonne nouvelle, toute la famille lui a préparé un super petit déjeuner. Plus tard, Manon et Aurore déjeunent au Spoon lorsque Karim se joint à elle. Au cours de la conversation, Manon lui apprend qu'elle a réussi son concours haut la main et qu'elle espère être affectée au commissariat de cette et Aurore d'ajouter qu'elle en a touché deux mots à Martin qui lui a dit qu'il ferait son maximum. Par la suite, Aurore et William organisent une petite fête pour leur fille et ils ne sont pas peu fiers de son parcours. Le soir venu, les donniers trinquent à la réussite de Manon. L'occasion pour Nordine de lui offrir la veste de l'uniforme de policier. De leur côté, Aurore et William ont eux aussi un cadeau. En effet, ils ont acheté à leur fils sa toute première voiture. Le hic, c'est qu'elle est rose. La bonne nouvelle, c'est qu'elle pourra la retrouver facilement sur les parkings. Bart et Adèle se laissent aller à quelques confidences. Bart s'est mis sur son 31 car il doit déjeuner avec Adèle dans un restaurant étoilé. Si Adèle a bien réservé une table, elle s'est malheureusement trompée de date. En effet, leur réservation était pour la veille. Pour se faire pardonner, elle l'invite donc à déjeuner chez elle. Seulement, les ravioles à la truffe qu'elle voulait réchauffer sont périmées. Après avoir jeté un œil à son frigo, Bart décide de faire des wraps. A la suite du déjeuner, Bart et Adèle se laissent aller à quelques confidences. Tandis qu'elle a conservé les nombreux portraits de Teddy, Bart a quant à lui gardé toutes les affaires de Louise. Au cours de leur discussion, Adèle révèle également qu'elle a eu quelques aventures d'un soir à chaque fois qu'elle a eu besoin de ressentir des bras autour d'elle. Quelques instants plus tard, Adèle laisse Bart le temps de faire une visioconférence avec son école. A son retour, elle le trouve endormie sur le canapé et lui dépose un plaid dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada